Au centre du collègue d'enseignement général Indalada, ils sont au total de 1140 candidats et de cesse repartis dans le travail de salle de composition. Dans ce centre composent les postulants pour l'enseignement primaire et maternel. Le top des épreuves a été donné à 8h00. Tout a bien commencé. Avant 8h, les candidats se sont attelés dans la discipline, dans leur salle de composition. Ils se sont installés et puis nous avons lancé l'épreuve de culture générale à l'Adaïsie et partout dans les autres centres aussi. Le lancement a été déjà fait et vous voyez vous même qu'il y a du sérieux. Les difficultés que nous avons notées, les premières difficultés, c'est qu'il y a certains qui n'ont pas pu trouver leur nom et qui sont désemparés. Nous leur avons dit que c'est compte tenu de la qualité de leur dossier et au vu de la sélection des dossiers qu'ils ont été mis en rade. Le CG1 à l'ADA a été retenu pour abriter les candidats à ce test pour le compte de l'enseignement maternel et primaire. Comme vous l'avez constaté, tout a bien commencé et j'ai bon espoir que tout va véritablement bien se terminer également. Les objectifs pour le gouvernement en organisant cette évaluation de pré-qualification à la fonction enseignante visent à relever le niveau et la qualité de l'éducation au Bénin. Ce test de pré-qualification pour constituer une base de données a pour vocation, a pour objectif fondamental d'avoir un vivier dans lequel puiser pour relever l'école béninoise qui connaît des difficultés en matière d'excellence, en matière de qualité des ressources humaines. C'est la construction d'une base de données des enseignants qualifiés pour le relèvement de la qualité de l'éducation en général au Bénin. Cette évaluation fait suite à la phase du dépôt des dossiers qui a pris fin le vendredi 19 avril dernier.